Yéhoi Bidibansha, j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui j'ai le plaisir de te retrouver pour une vidéo dégustation du site Kandisan Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce site, c'est un site tout simplement qui propose pleine nourriture japonaise Et aussi quelques petits goodies, enfin des figurines, manga et des gachapon D'ailleurs c'est là où j'achète mes gachapon pour ma chaîne Les Collections Libye au cas où ça intéresse Et pour ceux qui ne l'ont jamais commandé sur le site Kandisan, je vous mets un lien de parrainage Vous avez du coup un code promo de moins 5% sur chaque commande A chaque fois que vous faites une commande, vous mettez le code promo et ça vous fait moins 5% Donc voilà En ce qui concerne cette vidéo, du coup on va tester 4 bonbons En fait c'est 4 fois le même bonbon mais dans 4 parfums complètement différents Donc ici on va avoir le goût pêche, en rouge on a le goût cola En bleu on va avoir le goût soda et en jaune je crois que c'est ananas J'ai pris il me semble les 4 parfums qui étaient disponibles le jour où j'ai acheté en fait Les 4 parfums qui étaient disponibles Mais il faut savoir que Kandisan change et renouvelle souvent ses stocks Et change aussi les parfums qu'il propose etc Donc peut-être que ça a changé entre temps Mais voilà, il me semble que c'est ananas mais je ne suis pas sûre Donc sinon il y aura une annotation à côté de moi au cas où Donc voilà, si la suite t'intéresse, continue Donc ce qu'il faut savoir avec ce bonbon avant de commencer C'est tout simplement que c'est un bonbon que je connais dans un autre parfum que ces 4 là Mais je l'avais eu lors du, je crois, l'une des deux premiers packs découvertes que j'avais pris sur le site Donc ça remonte à 2014, donc ça date un petit peu Et je me suis dit pourquoi pas re-acheter ces bonbons là Et tester du coup les parfums qui sont disponibles sur le site En même temps j'en ai profité vu que je faisais une commande pour ma chaîne Et les collections Libby de 2 séries de Gachapon qui seront disponibles le jour où tu verras cette vidéo Donc voilà, je te mettrai le lien de la vidéo au cas où ça t'intéresse Les Gachapon Pokémon en barre d'infos Et du coup on va commencer avec la pêche tout simplement Parce que souvent en bonbon la pêche a un goût très discret Donc je commence par le plus discret pour moi Et après les autres, de toute façon je pense que les 3 devraient être assez similaires Au niveau du goût, la densité du goût Donc on va commencer avec la pêche Donc je ne sais pas si on verra très très bien Mais en fait c'est fait en mode un peu extraterrestre slash poulpe C'est vraiment très très marrant au niveau des packagings De toute façon j'adore les packagings de bonbons comme ça Donc du coup pour un sachet comme ça je crois C'est ça ? Pour un sachet comme ça on a 93 calories pour ceux que ça intéresse Et à l'arrière ce que j'aime bien c'est qu'ils ont mis Là à chaque fois ça change Il y en a deux qui ont le même symbole derrière Enfin la même image Et c'est la pub pour celui au raisin Voilà Et je te mettrai aussi la marque qui fait ça Ici comme ça Ça permet au niveau des bonbons de pouvoir se repérer Qui fait quoi et tout ça Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait certains trucs J'aimais bien savoir en fait quelle était la marque qui proposait Donc Alors celui-là c'est lequel ? On l'a pas Ok Ti Voilà Donc du coup je sais pas si on verra très très bien ce poulpe là Sinon je ferais un zoom Je l'ai eu du coup ici Voilà Donc ça a une forme Voilà ça a vraiment une forme La texture est assez compatte L'odeur par contre est très 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 présent Limite comme quand on ouvre une bouteille de gel douche à la pêche Comme les dop L'odeur est vraiment très présente Ça c'est surprenant Donc au niveau du goût Donc du coup la texture elle reste la même que l'extérieur C'est tout est pareil C'est à dire que c'est pas un peu comme les bonbons Je l'aurais pas encore Mais les bouteilles de coca etc Où en fait il y a du sucre dessus Et l'intérieur après c'est une matière assez moelleuse on va dire Là c'est vraiment tout pareil Qu'on croque à l'intérieur C'est exactement la même texture Donc voilà Je vais te faire quand même un zoom Pour que tu puisses te rendre compte De l'apparence et tout ça Et la taille du bonbon Et la forme surtout Qui est vraiment très très originale Et j'aime bien justement le fait qu'il fasse des formes comme ça Assez rigolote je trouve Donc ça c'est vraiment un petit plus du japon Pour moi Hop Hop là On continue avec du coup le packaging jaune Où je ne sais pas du tout ce que c'est Et à l'arrière Je pense peut-être que c'est aussi trompe Parce que vu qu'ils ont les yeux qui brillent Et à l'arrière on a une petite image Et on a un petit panda Donc ça j'adore Mais c'est dommage Il va être décapité le pot Ah j'ai réussi à ne pas le décapiter Cool Mais je crois que ça ne veut pas s'ouvrir du coup Ah si c'est bon Alors je Honnêtement je ne serais pas à dire Si c'est ananas ou autre chose Donc cette fois-ci c'est une forme de roue comme ça Comme sur le packaging en fait A chaque fois ils nous montrent avec quelle force on a droit Donc par contre celui-ci pour ceux vraiment qui seraient calés au niveau des calories Qui seraient intéressés Celui-ci par contre est plus calorique que ce précédent Parce qu'il est à 112 calories Alors que l'autre c'était 80 Combien ? 93 Ah oui quand même Donc en fait les plus caloriques ce sont ces deux là Qui sont à 121 calories Le jaune du coup est à 112 Et celui-ci est à 93 calories Il y a vraiment une grande différence au niveau des parfums C'est impressionnant Par contre au niveau du goût Je ne saurais vraiment pas dire pour l'instant Si c'est ananas ou pas Alors que je suis quand même un expert en ananas Sachant que j'en mangeais Enfin deux tranches par soir Depuis un an et demi maintenant Donc du coup pour celui-ci Je pense tout simplement que ça va être le flop de la vidéo Parce que j'en suis convaincue que les autres vont me plaire Et celui-ci je n'arrive vraiment pas à savoir quel parfum c'est Est-ce que c'est du citron Est-ce que c'est de l'ananas Est-ce que c'est encore autre chose Voilà c'est vraiment dommage Parce que sinon en soi j'aime bien ce bonbon J'adore la texture qui est assez originale Donc du coup on continue avec celui au goût soda Et dès qu'on ouvre en fait l'emballage On sent directement le goût soda On sait qu'il est là Et pour ceux qui ne savent pas Mais le goût soda en fait C'est tout simplement le goût de la boisson soda Le ramonné Donc voilà c'est exactement la même odeur Et c'est vraiment une odeur que j'adore Et les bonbons au soda C'est vraiment un truc que j'apprécie énormément D'ailleurs pour ceux qui ont intérêt J'avais fait une vidéo battle Avec des bonbons en fait A chaque fois à deux parfums Soda et cola Et je mettrai le lien en i Donc c'est plein de petites billes en fait Donc du coup pour celui-ci On ne va pas avoir que l'odeur Qui est présente au niveau du goût soda On va vraiment avoir aussi le goût De la boisson ramonné en bouche Et c'est vraiment très agréable Mais honnêtement dans tous les bonbons au goût soda Que j'ai testé J'ai jamais eu de flop il me semble Donc voilà Donc celui-ci est en forme de petites étoiles Plein de petites étoiles collées Voilà tout simplement Ils ne sont pas trop trop foulés Hop Ça fait plein de petites étoiles L'odeur du collet là aussi Il est très 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 présent Donc du coup celui-ci Au niveau du goût Il est très présent L'odeur aussi est très présent Donc du coup Je vais quand même te faire un petit classement Mais je pense que tu t'en doutes Donc ces deux là Ce sont vraiment un méga coup de coeur Ça c'est un j'adore Tout simplement Et ici on a tout simplement Un flop Donc la vidéo est à présent terminée J'espère qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air N'hésite pas à aller t'abonner C'est rapide gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir Et pense à activer la cloche Si ce n'est toujours pas fait N'hésite pas à me mettre en commentaire Du coup si tu aimes bien ce concept Que je teste un bonbon Dans plusieurs parfums Ou si tu préfères Je teste plein de bonbons différents Dans une seule vidéo Sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo dégustation Et je te retrouve très vite aussi Pour une nouvelle vidéo Sur ce à bientôt Au revoir Sous-titrage ST' 501